En Afrique, il y a des trains qui ont de la gueule. Ici, le train vous emmène tranquillement au-dessus des chutes d'eau parmi les plus impressionnantes de la planète. Quand le train stoppe, c'est pas un arrêt, c'est le ravitaillement. Ici, sur cette ligne, il n'y a que deux trains par semaine. Alors pour traverser la voie, on peut prendre son temps. Et donc pour découvrir le Zimbabwe et la Zambie en pleine nature, le train c'est pas mal. Me voilà enfin en Afrique, au Zimbabwe. Je me suis laissé dire que les plus beaux voyages en train partaient de Bulawayo, la deuxième ville du pays. C'est donc ici que mon périple va commencer. A regarder l'architecture, on sent bien que le passé colonial n'est pas très loin. Le Zimbabwe, qui s'est appelé autrefois la Rhodésie, fut britannique jusqu'en 1965. Je me demande bien ce qui m'attend à la gare, car je sais que l'économie du pays est loin d'être florissante et qu'une bonne partie du réseau ferroviaire est à l'abandon. Il n'y aurait plus que quelques trains qui circulent. On est dans une grande ville, mais petite gare. C'est très, très, très tranquille. Bonjour. Il y a un train aujourd'hui ? Oui, tous les soirs il y a un train à 19h30. Je peux avoir un billet ? Un billet, oui, avec grand plaisir. Et vous êtes sympa et souriante comme ça avec tout le monde, tous les clients ? Je crois que j'ai toujours été comme ça. Tu peux demander à mes collègues, à tout le monde. Tout le temps ? Je suis toujours comme ça. Oui, tout le temps. Mais c'est quoi votre secret pour être joyeuse comme ça tout le temps ? Je pense que je suis née comme ça. Je ne sais pas, c'est en moi, c'est dans mon sang. Dans mon sang. Moi, j'aimerais bien toujours tomber sur des gens comme vous. Ah, merci, merci beaucoup. Moi, je veux bien venir avec toi, et à chaque endroit où tu vas, je te vends des billets de train. Allez, je te souhaite un bon voyage. Merci. Je ne m'attendais pas à ce grand éclat de rire. Le billet ne coûte que quelques dollars pour parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Les rares trains sont donc très populaires. Alors là, c'était tout ça, j'ai tout d'un coup, ça n'est plus du tout. Une espèce de précipitation. En fait, les places ne sont pas numérotées. Donc si vous voulez avoir une place assise, vu que le voyage est très, 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 très long, il vaut mieux se dépêcher. Me voilà parti pour 12 heures de train, direction le nord-ouest du pays, au cœur de la savane africaine. Au Zimbabwe, on ne prend pas le train pour aller vite, on prend le train pour aller loin. Et les distances sont tellement longues que la plupart des trains sont des trains de nuit. L'ambiance est plutôt relaxe. Autant être sympa avec son voisin, car on va passer beaucoup de temps avec lui. Bonjour, je peux m'asseoir là ? Bonjour. En signes des Bélés, on dit Sam Bonali. Comment vous dites ? Salmonani. Oui. Salmonani. Au Zimbabwe, on parle quelle langue ? Moi, je parle le signes des Bélés. C'est ma langue natale. Mais il n'y a pas que le signes des Bélés. Il y a aussi le Shona, le Kalanga, le Tonga, le Nambia et puis plein d'autres aussi. Et puis l'anglais, mais on ne l'utilise pas trop. Et toutes ces langues, ça correspond à des ethnies différentes, à des cultures différentes ? Oui, à des tribus différentes. Et vous appartenez à quelles tribus, vous ? Les N-des Bélés. Moi aussi, je suis une N-des Bélés. Nos ancêtres, venus de l'Est, eh bien c'était des soldats du roi Chaka. Ils luttaient avec des armes et des lances pour tuer leurs ennemis. Et donc vous pensez que vous avez hérité de ça, que vous êtes vous aussi une guerrière ? Oui, si on veut. C'est qui vos ennemis aujourd'hui ? Je n'en ai pas, moi je ne me va pas. On est tous amis au Zimbabwe, on est tous unis. On est arrivés, quelqu'un peut m'aider ? Vous descendez là, mais il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de station ? Eh non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout et c'est le noir total. C'est incroyable, ça donne envie de descendre parce que c'est mystérieux. Vous devez marcher beaucoup là dans le noir pour aller chez vous ? Oui, beaucoup, au moins 20 kilomètres. 20 kilomètres ? Oui, jusqu'à 5 heures du matin. À pied ? Eh oui, bonne fin de voyage. C'est incroyable. Il va faire 20 kilomètres à pied avec ses sacs sur le dos, dans la nuit, jusqu'à 5 heures du matin. Au Zimbabwe, une gare, c'est souvent pas grand-chose, juste un train qui s'arrête dans la nuit, au milieu de nulle part. Le pays a de très gros problèmes d'infrastructure. Ici, les coupures d'électricité sont fréquentes et peuvent durer de longues heures. Le Zimbabwe a été secoué dans les années 2000 par une crise économique terrible et les stigmates sont encore nombreux, même au wagon-bar. Alors voilà, si vous remarquez bien, ici on paye en dollars, ce qui est un peu surprenant aux Zimbabwe, mais en fait, il faut savoir qu'ici, la crise économique a atteint un tel niveau que la monnaie locale ne valait quasiment plus rien. L'inflation atteignait des 900 000 %. Donc la monnaie ne valait plus rien et un jour, eh bien la monnaie a disparu, tout simplement. Et il a fallu décider de payer avec des devises étrangères qui sont devenues la monnaie du pays, comme le dollar, ou parfois, plus rarement, le rand, la monnaie d'Afrique du Sud. Je vais vous montrer ma petite cabine. Alors, c'est pas neuf-neuf, mais il y a un vrai charme, en fait. Un luxe rarissime dans le monde du train. C'est que vous pouvez avoir une cabine individuelle où vous êtes tout seul, là, sur votre lit, face à la vitre. Et là, demain matin, le soleil va se lever. J'ai pensé au début que c'était les toilettes, mais non, c'est un petit lavabo. Bon, il n'y a pas d'eau, mais il y a un lavabo. Alors là, vous avez des petites photos du Zimbabwe. Et puis alors, surtout, si vraiment vous avez un petit moment de solitude, vous avez quand même avec vous un petit animal de compagnie. Regardez. Hop ! Je préfère la solitude. Allez, hop ! Il s'accroche. Ah, mais il se cramponne. C'est incroyable, ça. Vous allez. Bonne nuit. Après une bonne nuit de sommeil, bercée par le train, petite séance de salle de bain dans la savane. Puis, balade, du côté de la loco. Franchement, je vous dis que partir comme ça, au petit matin, dans la nature, dans une réserve africaine, en train, avec l'air doux du matin qui vous caresse les oreilles, ça, c'est pas mal, ça. Ah, c'est chouette. C'est chouette, nice. Oui, c'est sympa. Et puis, avec le train, on voit du paysage. On peut aussi croiser des animaux, des buffles, des éléphants, des antilopes, par exemple. Et ça vous effraie pas, tous ces animaux qui circulent par là ? Non, non, au contraire, c'est sympa. J'en profite. Mais si j'actionne le klaxon, des fois, ça leur fait peur. Et parfois, les éléphants, ils pourraient charger le train. Si je siffle comme ça, ils nous attaquent. Et quand ils vous attaquent, vous leur posez de jus ? Bah oui, je suis obligé de rester sur les rails. Et parfois, si on heurte un animal sur la voie, la loco, elle se soulève un peu. Vraiment ? Mais moi, j'aime pas ça, ça me fait de la peine. Vraiment ? Bah oui. Et j'aime pas parce que les éléphants, notamment, si tu les heurtes, ils crient comme des bébés. Et donc, vous avez un métier incroyable. Oui, mais fun, surtout. Merci. Je décide de faire une halte à Wangé, une petite gare au milieu de nulle part, mais qui, en fait, est la porte d'entrée de la plus grande réserve naturelle du Zimbabwe. Un des musts africains pour pouvoir observer les animaux sauvages. Et il y a toujours quelqu'un du coin prêt à vous accompagner et vous rassurer quand vous croisez un lion, un gnou, un zèbre ou des éléphants. Les éléphants sont très nombreux à Wangé. Il y en aurait près de 35 000. Mais ce qui m'étonne le plus ici, c'est que pour les habitants de la région, les animaux sont beaucoup plus qu'un spectacle magnifique. Ils font partie de la vie. Selon des croyances ancestrales, ils peuvent même soigner, améliorer la santé des hommes. Mon guide me conseille d'aller dans un village pour essayer de rencontrer le docteur. Le chef du village s'appelle Mpossi. C'est aussi un médecin connu dans toute la région pour avoir recours aux méthodes traditionnelles. C'est sa maison ? Oui, oui, il est là. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Vous êtes le docteur ? Oui, c'est moi. Bienvenu. Good. Il paraît que vous connaissez des tas de secrets sur le pouvoir de guérison des animaux. Oui, c'est ma spécialité. Vraiment ? Oui, vraiment, c'est mon domaine. Et quels animaux ont des pouvoirs particuliers ? Les babouins, les babouins sont très puissants. Ils ont un pouvoir, un pouvoir secret très fort. Vraiment ? Et c'est connu, ça, en Afrique, que les babouins sont puissants. Oui, c'est pour ça qu'ils se reproduisent beaucoup, car leur pouvoir particulier, on le retrouve dans leur urine. Si tu veux, je peux te montrer de quoi je parle. Si ça te dit, on y va. Donc là, on va chercher de l'urine de babouins. Oui, de babouins. Comme ça, tu comprendras le pouvoir secret de l'urine de babouins. C'est la première fois que je fais ça. Viens par là. Cherchons. Par là. Comment est-ce qu'on peut chercher de l'urine de babouins ? Parce que l'urine, ça sèche. Oui, quand ça sèche, ça devient solide. Ça devient un peu brunâtre. Ça se solidifie. De l'urine solide ? Oui, solide. Bien, on va essayer d'en trouver. Regarde, tu vois là-haut ? C'est un peu brun, fissuré. C'est leur urine qui sèche. En fait, les babouins, ils pissent de là-haut. Et après, ça tombe au sol. Ça veut dire qu'on doit pouvoir en trouver ici par terre. Donc, il y en a en dessous, là, normalement. On va essayer d'en trouver. Cherchons. Si c'est de là qu'ils pissent, normalement, ça doit retourner. C'est tombé juste là. Regarde. Oui. On en a trouvé. En voilà. Ça, c'est de l'urine de babouins. Oui, c'est la sécrétion des babouins. C'est très puissant. Ah bon ? Oui, oui. Regarde. On va en trouver d'autres, là. Mais comment l'urine, ça peut devenir solide ? Ça me paraît quand même bégard. Mais si, c'est à cause des nombreux nutriments contenus dans le sperme des babouins. Parce qu'ils... Attends, 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 attends. Parce qu'on cherche... C'est quoi ? Parce que pour moi, l'urine, c'est pas ce que vous décrivez. En fait, dans notre langue, l'urine, ça peut être de l'urine. Mais quand on éjacule, on appelle ça aussi de l'urine. Donc, dans notre langue, tout est urine, urine, urine. Parce que comme ça, les enfants ne peuvent pas comprendre de quoi tu parles. Donc, on dit urine, urine. Mais là, on parle bien de semences masculines. D'accord. Donc là, j'ai dans la main... Du sperme, oui. Du... De l'urine des babouins. Oui. Tu sais, les babouins, ils sont très actifs sexuellement. C'est pour ça qu'ils se masturbent régulièrement. Je vous le montre parce que je pense que vous n'en verrez pas souvent. Et alors, qu'est-ce que vous en faites avec ça, là ? Alors, si ta femme vient me voir, je lui donnerai ça. Car comme les babouins se masturbent toujours au même endroit, alors toi, tu n'iras jamais voir ailleurs avec d'autres femmes. Mais ça, c'est si je le donne bien à ta femme. Ah bon ? Mais pour toi, si je le mélange avec une herbe, eh bien, tu deviendras. Ah ! Très puissant. Car c'est bon pour les oeuvres aussi. Ah oui, en fait, il faut vraiment réfléchir si on le donne à sa femme ou à soi. Mais, dans tous les cas, ça te donnera beaucoup d'enfants. Il faudrait que tu essaies. Je vais te montrer en retournant à la maison. Voilà, maintenant, je vais broyer. qu'est-ce que c'est ça comme herbe ? C'est chupa. Chupa ? C'est les racines d'une plante que je vais maintenant moudre avec l'urine des babouins. Urine. Et maintenant, on a le médicament. Allez, dis-donc. Voilà, la poudre médicinale est prête. Regarde. c'est bon ? Oui, c'est un bon médicament. Si tu en prends trop, tu pourras rendre ta femme vraiment heureuse jusqu'à dix fois dans la nuit, ce qui n'est pas forcément bien. Je vais en parler un petit peu avant. Allez, goûte. Et à la fois, j'ai envie de goûter et je n'ai pas envie de goûter. Mais j'ai envie de goûter quand même. Je connais. C'est un bon médicament. Essaie, tu verras. N'aie pas peur. Goûte. Il ne faut pas trop réfléchir à ce qu'on mange. Oui. Goûte-le, c'est un bon médicament. On dirait du sable. Crois-moi, c'est un bon médicament. Ça fait effet au bout de combien de temps ? Eh bien, dans une heure, tu commenceras à sentir des petites choses. Et si je suis tout seul, qu'est-ce que je fais ? Il va falloir que tu essaies de résister. Et pour neutraliser l'effet, tu prends de l'eau. Seulement de l'eau. Ah, et ça marche. Oui, que de l'eau. Seulement de l'eau. Seulement de l'eau. Ça ne trahise. Ah bon ? Oui. Et vous avez utilisé beaucoup de poudre de babouin, vous, dans votre vie ? Oui, bien sûr. C'est mon secret de jeunesse. Et vous avez quel âge ? 71 ans. Non. Mais je fais beaucoup plus jeune. Le secret, c'est le pouvoir de l'urine de babouin. C'est vraiment régénérateur. Et tu as toujours l'air d'être un jeune homme. Mais c'est magique. C'est mon pouvoir secret. C'est les babouins. Vous êtes un super docteur. Merci à toi. Le lendemain matin, après avoir bu beaucoup d'eau, je reprends le train pour aller toujours plus au nord, toujours plus loin. pourquoi vous avez pris le train ? Le train, c'est le seul moyen de transport qui me dépose directement dans mon village. J'ai beau avoir une voiture, tu sais, les routes ne sont pas en très bon état ici. et puis le train, c'est surtout moins cher. Vous voyagez avec qui ? C'est quelqu'un de votre famille ? Avec ma femme et ça, c'est mon petit dernier. C'est le septième. Le septième ? Eh oui. Et il s'appelle comment, ce petit mignon ? Je l'ai appelé Elvis. Elvis. Et pourquoi Elvis ? Eh bien, c'est son nom anglais. Mais il a aussi un autre prénom dans notre langue, c'est Katango. Katango ? Oui, c'est ça. Alors, pourquoi vous lui donnez deux noms ? Je n'ai pas bien compris. Je crois que c'est bien pour lui. Car, tu sais, aujourd'hui, le monde change. Et je suis sûr que lorsqu'il deviendra adulte, eh bien, il va devoir bouger, sortir du pays et travailler certainement avec des Blancs, des étrangers. Donc, je pense que ce sera plus simple pour lui d'avoir aussi ce prénom anglais. Ça lui permettra d'avoir un avenir meilleur. Et ce serait quoi, un avenir meilleur ? Ça, je ne peux pas savoir à sa place. Car je crois qu'avec la génération actuelle, eh bien, les parents, on ne peut plus vraiment choisir pour eux. On ne peut pas leur dire « Deviens avocat, par exemple. » Il verra ce qu'il fera. Mais moi, j'aimerais bien qu'il soit docteur. Comme ça, eh bien, quand je serai vieux, il pourra s'occuper de moi, de ma santé. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi. Merci. Salut, baby. Après de longues heures de route sous une grosse chaleur, approche le Terminus. Et là, c'est un rêve qui se réalise. C'est un de ces endroits mythiques où depuis tout gamin, je rêvais d'aller. En un instant, la fatigue du voyage est oubliée. Me voilà à deux pas, des chutes d'eau parmi les plus impressionnantes de la planète, les célébrissimes Chute Victoria. Ça, c'est le petit chemin qui mène aux chutes. Ils sont là-bas, tout au bout. Je vous promets qu'aujourd'hui, il fait beau, que le ciel est bleu et qu'il fait sec. Et pourtant, il pleut. Il pleut, regardez. Il pleut même tellement qu'ici, regardez, c'est une végétation de forêt tropicale humide. Là, tout près des chutes, alors que ça devrait être plutôt sec dans le coin. Et tout ça, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les milliards de gouttelettes qui s'échappent comme ça des cataractes et qui tombent là et qui donnent naissance à un micro-climat. Oh là là ! et c'est impressionnant. C'est impressionnant. les chutes Victoria dégagent d'une puissance incroyable. C'est une succession à l'infini d'énormes cascades. Des cascades qui plongent à pic dans des gorges parfois profondes de plus de 100 mètres. Un spectacle grandiose. Les chutes Victoria qui s'appellent comme ça parce qu'en fait, elles ont été découvertes par le docteur Livingstone. C'est lui qui les a, enfin, c'est le premier homme blanc qui les a découvertes et il les a nommées du nom de la reine de l'époque, la reine Victoria. Mais évidemment, les populations dans le secteur connaissaient les chutes bien avant et le nom africain de ces chutes est magnifique. C'est la fumée, la fumée, le brouillard, la fumée qui tonne, qui tonne comme le tonnerre. Les chutes Victoria, patrimoine mondial de l'humanité, forment aussi une frontière, une frontière naturelle entre le Zimbabwe et la Zambie. J'en profite donc pour passer juste de l'autre côté des chutes, en Zambie, dans la ville de Livingstone, du nom du célèbre docteur Livingstone, explorateur écossais qui a donc largement arpenté la région et a cherché en vain les sources du Nil jusqu'à sa mort. Alors en fait, autour des chutes Victoria, il y a deux trésors. Il y a les chutes qui sont connues dans le monde entier et un autre trésor un petit peu plus discret, même si les connaisseurs savent bien qu'il est là, caché quelque part derrière les arbres. C'est le Livingstone Express. Et ça, c'est un petit bijou et un petit plaisir. Le Royal Livingstone Express, un train de luxe avec à sa tête une vieille dame, une loco à vapeur qui date de 1924. Ce train est d'abord un voyage dans le temps. Bonjour ! Bonjour ! Elle est magnifique ! Tu peux venir ? Oui, bien sûr ! Ah, génial ! Qu'est-ce qu'il faut faire exactement avant le départ ? On doit partir à 16h30. Alors, je dois être sûr que tout soit bien prêt. Tu sais, une loco à vapeur, ça prend du temps à démarrer. J'y suis déjà depuis ce matin. Je vérifie les niveaux d'huile, les injecteurs, les soupapes. Voilà ! Tout doit être sous pression afin de partir à l'heure. Ah oui, donc si on veut partir en loco à vapeur vite fait, c'est pas possible, on peut pas partir à la dernière minute. Ah non, quand la machine est froide, c'est impossible ! Pas de décision sur un coup de tête avec une machine à vapeur. Impossible ! Ah non, il faut au moins 4 heures de préparation, 4 heures pour que la vapeur soit bien sous pression. Le conducteur va arriver, tiens-toi, on va partir. Cette vieille loco-écossaise, encore en service, est un vrai petit moment de bonheur. Elle emmène le Livingstone Express deux fois par semaine de la ville de Livingstone jusqu'au chute Victoria. Vous savez pourquoi on voit toujours dans les films les conducteurs de locomotive passer la tête par la fenêtre ? C'est parce qu'on voit rien, regardez ! C'est juste une grosse cocotte minute qui occupe toute la place et puis si vous voulez voir quelque chose, il faut se ploncher. Elle est fantastique de votre machine, vraiment ! Ah oui ! Tu l'aimes bien ? Je l'adore ! Tu sais, elle est plus vieille que moi, mais elle est aussi plus puissante et plus crasseuse. C'est comme ça que je l'aime. C'est ma meilleure amie. Moi, ce que je trouve, c'est que les conducteurs de machines à vapeur sont extraordinaires parce que là, il a mis une petite lingette parce que la poignée est brûlante, mais en fait, tout est chaud et il fait une chaleur de bête ici. Dehors, il fait 35 et dedans, il doit faire 40 ou 42. Les conditions sont dures, il faut être costaud pour faire ça. Oui, c'est parce que là, on a ralenti. Il y a moins d'air, donc il fait plus chaud. Mais quand on roule à vitesse normale, il fait plus frais à cause du vent. C'est un peu chaud ici, si vous voulez. Merci beaucoup. Bon voyage. Les wagons en bois datent eux aussi des années 20. Ils sont sortis des ateliers de Birmingham et donnent à ce train un caractère d'exception. À l'origine, ces wagons circulaient plutôt en Afrique du Sud, mais aujourd'hui, ils sont devenus un cocon chic pour passionner du rail en Zambie. On ne vient pas ici pour voyager, mais pour savourer. Et le dernier wagon, ouvert sur l'extérieur, façon terrasse panoramique, est le rendez-vous des touristes et des amateurs de vieux trains qui veulent goûter au plaisir d'antan. et le rendez-vous C'est le clou du spectacle. Oh voilà, au-dessus des chutes. Et là, vous voyez, on s'arrête 3 mètres. Avant la frontière avec le Zimbabwe, au milieu du pont. Et vous voyez, donc juste au milieu de ces gorges qui sont inondées par ces chutes incroyables. Je veux dire que c'est une autre façon de voir les chutes qui ne règnent pas mal. Il y a donc mille façons d'assister au spectacle des chutes Victoria. Elles s'étendent sur plus d'un kilomètre 700. Un kilomètre 700 de puissance, de démesure. Une ambiance très différente de ce qu'on peut observer en amont, juste en haut des chutes, sur le fleuve Zambèze, où tout semble très calme. J'y ai rendez-vous avec Tom, un enfant du pays qui a passé toute sa jeunesse à sillonner le fleuve. Ici, tout le monde respecte le savoir de Tom, sa connaissance du monde des chutes. J'en profite donc pour lui demander de m'emmener dans ces petits endroits, rien qu'à lui. C'est tellement large qu'on dirait un lac. Tu as toute la rivière pour toi. Il n'y a que nous. Les gens, ils ont trop peur de naviguer sur le Zambèze, parce que, comme tu le vois, c'est très rocheux. Alors je dois zigzaguer, trouver le bon passage. Et parfois, je dois me lever. Donc en fait, je dois vous faire confiance. Eh oui, malheureusement. Et comme c'est très peu profond ici, alors je dois bien regarder pour trouver le bon passage et ne pas heurter des rochers. Oh, ah bah oui, ça touche. Oh la vache. Eh oui, tu vois, c'est vraiment très peu profond. Et ça fait combien de temps que vous serpentez sur ce fleuve comme ça que vous naviguez ? Environ 27-28 ans maintenant. Moi, je n'aime pas rester à ne rien faire. J'adore la nature sauvage, la rivière. J'ai toujours aimé ça. Depuis tout petit, je grimpais, je marchais, je crapahutais. Moi, je dirais que j'ai grandi dans la rivière. La jungle, c'est mon air de jeu. Donc vous connaissez le fleuve comme votre poche ? Eh oui. Bon, là, on arrive au rapide, alors fais gaffe à toi. Habituellement, je n'ai pas très envie de mouiller mes affaires, alors je ne les laisse pas sur le sol, car l'eau peut passer par-dessus le bateau et ça mouille tout. C'est des rapides rapides ? Ah oui, c'est la partie la plus étroite de la rivière. Je dois être vigilant, parce qu'il y a aussi des gros rochers au milieu de ces rapides. Après toutes ces années, ça vous fait encore rigoler. Ouais, mais on va dans un endroit où personne ne va, donc c'est bien plus qu'un privilège. Et votre petit coin secret, c'est près des chutes ? Oui, je l'appelle le point G des chutes victorias. On sera tout en haut de la falaise. C'est impressionnant, parce que là, on met à 50, 60 mètres des chutes. Peut-être même moins. Et comment ça se fait qu'on n'est pas emporté par le courant, là, parce qu'on est vraiment tout près ? Les îles créent des contre-courants que je peux utiliser. Et puis, j'ai l'habitude, je le fais souvent. Oh là là, c'est incroyable, c'est incroyable. N'avez pas peur, reviens. Ah non, 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 non. La vision d'ici, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est dantesque. C'est énorme, avec le son, le brouillard, l'arc-en-ciel, le vertige, tout y est, là, tout. Mais il faut avoir quelqu'un du bouche pour se cramponner. Bien, je vais te montrer une belle piscine. Une piscine avec vue sur les chutes. Là ? Oui, c'est une charmante petite piscine, pas trop profonde, juste ce qu'il faut. Et puis, on peut s'asseoir, on a de l'espace. Attends, une piscine, ça veut dire que là, on peut se baigner, au ras des chutes, comme ça ? Oui, la falaise fait un petit muret qui te protège des chutes. Vous allez vous baigner, là ? Ben oui, pour nager. Allez, Philippe, je suis sûr que t'as envie de te baigner avec moi. C'est totalement flippant. Parce que là, il y a 100 mètres de chute, là. Ok, j'arrive. Le zambet est frais. Et c'est le pas le plus dément de ma vie. Dément. Ah, ben, j'espère bien. Mais c'est encore plus dément si tu t'allonges, comme ça. Il est fou, il est fou. Ah là là, il est complètement fou. Allez, Philippe, tu pourrais essayer d'asseoir sur leur bord. Non, 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 j'ai la touche, j'ai la touche, j'ai la touche, j'ai la touche. Ah non, 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 non. Non, 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 j'ai la trouille. En fait, parce que le courant, le courant vous emmène. C'est pas tant le vertige, c'est que le courant pousse. Je pense que vous êtes un peu dingue. Oh non, je crois pas. Je suis un aventurier, peut-être, mais je suis pas fou. Et là, c'est vraiment votre petit coin, vous venez tout seul, peu de gens le connaissent, c'est vraiment ça. Ah oui, mais je dirais que c'est plus qu'un privilège. J'aime cet endroit, car il est secret, loin de tout. Je peux m'y retrouver seul. Et puis, j'adore faire ce que peu de gens font. Et ça, c'est votre plaisir ? Oui, c'est un de mes plaisirs, j'en ai beaucoup d'autres. Après la baignade la plus démente de ma vie, je décide de pousser un peu plus loin, en Zambie. Je vais prendre le train à Capirempochi. On m'a parlé d'une énorme gare, mais dans laquelle passerait très peu de trains. L'info n'était pas fausse. De cette grande bâtisse ne partent que deux trains par semaine, sur une ligne qui remonte vers le nord, vers la Tanzanie. Cette gare et cette ligne correspondent à un énorme investissement chinois en Afrique dans les années 70. Un investissement qui avait, entre autres, pour but de donner un accès à la mer au pays, sans passer par l'Afrique du Sud, alors soumise à l'apartheid. L'histoire voudra que tout se passe différemment et la ligne se révélera bien peu rentable. Ce train, il a un petit nom, il s'appelle le Tazara. Ta pour Tanzanie, parce qu'en fait, il va en Tanzanie. Za pour Zambie, parce qu'il vient de Zambie. En fait, pour rejoindre la Tanzanie, il y a en gros 1800 kilomètres. Et il va mettre 36, 37 heures, voire plus. C'est pas un très rapide. On dit ici qu'il ne va pas plus vite que le fleuve Zambèze. Voilà. Tranquillement. Bonjour. Hello. Ticket. Merci, bon voyage. Me voilà parti. La chaleur est assez lourde, mais l'ambiance plutôt paisible et propice à la conversation. Bonjour, bonjour. Je suis Philippe. Zambien. Quoi ? Moi, je suis zambien. Je suis né ici, moi. Je suis zambien de naissance. Et vous allez où ? Je vais à Kasama, dans le but d'aller vendre des chenilles. Il y a plein de protéines. C'est de la bonne nourriture, typique en Zambie. Oui. Nos mères ou nos femmes préparent le ifishimu. Ce sont des chenilles, mes frites. C'est très populaire ici. On apprécie beaucoup ici, c'est bon. Alors moi, j'achète les chenilles aux gens de la campagne et je les ramène à la ville, chez moi, pour les vendre. Et vous allez les ramener vivants ? Ah non, les chenilles, elles sont séchées. Viens, je vais te les montrer. Et voilà, ça, c'est les chenilles. Et on aime ça. C'est bon pour les ambiens. Et même pour les gens des autres pays, d'ailleurs. Ceux qui apprécient. Tu peux goûter si tu veux. Tu verras, c'est bon. Avec un petit coup salé. Mais là, ça peut se manger comme ça, là ? Bah oui, comme ça. C'est bon ? Vous, le premier. C'est bon ? Ouais. Alors, tu vois, c'est bon. T'inquiète pas, tu vas pas mourir. C'est que de la nourriture. C'est bon ? Non. Recrache pas. Non, non, non. Bah, pourquoi tu l'as recraché ? C'est atroce, c'est atroce. C'est le premier goût que j'ai jamais mangé de ma vie. Ça a le goût de vieux poissons qu'on aurait séché dans un mauvais endroit. C'est vraiment dégoûtant. Nous, on adore ça. Mais toi, c'est ta première fois. C'est peut-être pour ça que tu ne l'apprécies pas. Mais je suis sûr que si tu réessais, la prochaine fois, tu vas adorer. Et vous êtes sûr que vous allez faire fortune avec ça ? Oui, oui, parce que ça coûte très cher. Car contrairement aux poissons frits, par exemple, que tu peux vendre toute l'année, eh bien la chenille, ce n'est qu'une fois. Donc c'est rare. Merci pour cette expérience. Merci à toi. Qu'est-ce que c'est, ça a l'air bon ? Des samosas. C'est quoi ? Des samosas au riz. Ah, il y a du riz dedans ? Bah, j'ai goûté ça. Attends. Tiens. Ah, ça, c'est l'assiette. Qu'est-ce qui les a préparées ? Eh bien, c'est moi. C'est vous ? Vous les avez fait chez vous ? Eh oui. OK. C'est combien ? Un cuancha. Un, ça fait 10 centimes d'euros. Merci. Ce que vous avez à manger et les nouvelles du jour. Merci. 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 C'est parti ! Merci. Alors moi j'ai quand même... J'ai une question. Quand on se lave les mains, parce qu'en fait on mange avec les mains. Et pourquoi est-ce qu'on mange pas avec des fourchettes et des couteaux ici ? C'est notre tradition. On utilise nos mains pour manger, parce qu'on a été éduqués comme ça. Mais s'il n'y a pas d'eau et qu'on peut pas se laver les mains, alors on sait aussi utiliser des fourchettes et des couteaux. Est-ce que pour vous, c'est plus agréable de manger avec les mains ou avec les fourchettes, en termes de sensation ? Avec les mains, c'est un vrai plaisir. Grâce au toucher, tu ressens bien mieux la texture de la nourriture. Avec une cuillère, tu ne peux pas juger la qualité de la nourriture. Alors que quand tu utilises tes mains, tu es en contact direct avec la nourriture et tu sais si elle est bonne ou pas. Mais comment vous sentez si c'est bon ou mauvais avec les doigts ? Eh ben le goût commence par les doigts. Regarde, quand je fais ça, je teste la qualité de la nourriture et je sais si elle est saine ou pas. Tu vois, on ressent bien la chaleur, donc la cuisson de la nourriture. Si j'avais une fourchette, je ne pourrais pas savoir si c'est encore cru ou cuit. Alors que là, avec les doigts, je peux juger de la cuisson et donc je sais si c'est bien cuit et donc si c'est bon. Les doigts, ils se trompent jamais. Ouais, c'est bien. Et comme tu peux le voir, là par exemple, le poulet, la viande se détache bien avec les doigts. C'est signe qu'il est bon. Mais ça, il n'y a qu'en mangeant avec les doigts que tu peux le ressentir. Ah, ok. Je n'avais jamais pensé à ça. C'est vraiment un sens qu'on a un peu perdu en fait. J'arrive au milieu de la nuit, à la gare de Serengé. J'ai un rendez-vous le lendemain, à quelques kilomètres de là, dans la réserve naturelle de Kassanka. Ce n'est pas la plus grande réserve de zombies, ni la plus riche en animaux, mais elle posséderait quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qu'on ne peut voir qu'à certaines périodes de l'année. Et Franck, un spécialiste de la réserve, m'a conseillé de venir en fin d'après-midi pour assister Mathilde à un spectacle unique. Bonjour. Ça va ? Je suis à l'heure ? Oui, je crois bien. Bon, là, nous allons grimper tout en haut de cet arbre. Et une fois en haut, nous aurons une vue sur toute la forêt, sur toute la canopée. Allez, on y va ? C'est marrant, ça, on dirait une cabane. C'est haut. On va être à 15 mètres du sol. Tout va bien, Philippe ? Et alors ? Parce que vous avez une belle cabane, mais je vois une belle forêt, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ? En fait, la raison principale pour laquelle nous avons construit ce mirador, c'est parce que cette petite forêt contient la plus grande concentration de mammifères en Afrique, et peut-être même au monde. Mais on ne voit rien. Mais je peux t'assurer qu'actuellement, il y a plusieurs millions d'animaux qui se cachent dans cette toute petite forêt. Des gros ou des petits ? De cette taille, donc je dirais de taille moyenne. Actuellement, la grande majorité de ces animaux est en train de dormir, puisqu'ils dorment le jour et vivent la nuit. Donc là, ils se réveillent. Ces animaux, eh bien, ce sont des chauves-souris. Attendez, vous voulez dire que là, juste dans ce petit endroit, il y a un million de chauves-souris en train de dormir ? Eh oui, elles occupent seulement l'espace équivalent à un terrain de football. Et la raison pour laquelle elles sont là, eh bien, c'est parce qu'il y a un courant d'air frais, un courant créé par la rivière qui coule sous les arbres. C'est un peu comme un système naturel d'air conditionné. Ah, ok. Et avec les jumelles, on peut commencer à en voir quelques-unes. Et on ne voit pas grand-chose. Attends un peu et tu seras émerveillé. Philippe, viens voir. Les premières se réveillent. Regarde bien dans cette direction. Ah, mais il y en a des dizaines. C'est incroyable. Et alors, quand elles se réveillent, elles tournent au-dessus des arbres, comme ça ? Oui, elles se mettent à voler de cette façon, au-dessus de la forêt. Et ensuite, elles vont partir chasser des fruits quand elles le décideront. Ah oui, disons, elles sont bien réveillées, là. Et qui donne le signal du réveil ? Ah, ça, c'est une des choses qui reste un mystère et qu'on ne saura peut-être jamais. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à un moment donné, elles vont toutes se décider à quitter la forêt et à partir. On ne sait pas quel est le signal qui leur indique qu'il est temps de partir. Maintenant, je pense que nous devrions descendre et aller dans un autre endroit, plus en bas, afin de les voir voler, quand elles partent chasser. Parce qu'elles vont partir. Oui, oui. Le petit nom de ces chauves-souris est roussettes paillées africaines. Elles vivent dans toute l'Afrique centrale et se regroupent ici dans cette petite forêt zambienne pendant environ deux mois. Une migration qui reste encore un mystère pour les scientifiques. Franck est donc là pour les observer, les compter et comprendre leurs habitudes. Je crois qu'on est juste à l'heure. Tu vois, là-bas, il y a l'orée de la forêt qu'on voyait depuis la plateforme. Donc chaque soir, elles partent de leur forêt et vont chercher des fruits jusqu'à plus de 10 km. Et elles ne reviendront qu'au petit matin. Oh là là ! Ah oui, mais là, il y en a des centaines et des centaines. Non, mais c'est comme un essaim gigantesque. C'est comme des moustiques géants. C'est une migration saisonnière. Ces millions de chauves-souris vivent normalement bien plus au nord. Donc elles viennent ici avec la pluie. Car la pluie permet d'avoir davantage de fruits dans cette région. C'est pour ça qu'elles viennent là. Et là, nous sommes au début de cette migration des chauves-souris. Donc toutes celles que tu vois là, eh bien, elles viennent du Congo, de la République centrafricaine. Et elles descendent vers la Zambie. Oui, mais il y en a partout, partout, partout. Le ciel est noir de chauves-souris. La sensation est bizarre, ça fait presque peur. C'est comme une escadrille, c'est comme une invasion un peu. Oui, une invasion de chauves-souris. Certains en ont peur, mais ces chauves-souris sont certainement les animaux les plus pacifiques que tu pourras rencontrer. Et alors, pourquoi est-ce que la chauve-souris a si mauvaise réputation ? C'est pas un animal qu'on aime, a priori. Mal aimé parce qu'inconnu, c'est ce qu'on dit. Mais je crois que c'est aussi parce qu'elles vivent la nuit. Alors on les entend, mais on ne les voit pas. Donc on sait pas ce qu'elles font. Et ça, c'est un spectacle incroyable quand même. Vous venez souvent observer ça ? Écoute, j'ai beau les avoir vus des milliers de fois, à chaque fois, je trouve ça fantastique. Je ne m'en lâche jamais. Et donc, c'est une belle balade. Tu vois ? Je crois que ça valait le coup d'être patient. Ça valait le coup. Je confirme. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé ce voyage. Le train au Zimbabwe et en Zambie est un extraordinaire moyen de plonger lentement dans cette nature exceptionnelle. Et de basculer progressivement, mais sûrement, dans un univers totalement différent. Ces vieux wagons sont une occasion unique de rencontrer des gens que je ne serais peut-être jamais allé voir, de parler de choses simples de la vie, de prendre le temps et de ressentir un peu de l'âme de l'Afrique. C'est la vie. ... Sous-titrage ST' 501